Merci. Donc c'est une vidéo qui a été faite pour le compte de la Société Française de Prospective et de l'Université Internationale de la Mer pour précisément exposer ces grands enjeux. Avant de poursuivre, je voudrais remercier Charles Benoît et Yannulac de m'inviter à faire ces quelques propos introductifs. Et je voudrais donc commencer par quelques mots sur... Vous avez vu que Denis Lacroix a listé les grands enjeux de la mer et de l'océan sous un angle que l'on peut dire fonctionnel. L'écologie, l'économie, le droit, l'éducation, la recherche... C'est une vie d'ensemble très utile et je pense que ça permet effectivement de bien prendre la mesure de ces enjeux. Cela étant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à son terme, vous aurez vu qu'il traite surtout d'une problématique fondamentale, celle de la dégradation de l'océan sous la pression de l'homme et les implications que cela peut avoir sur l'évolution de la planète Terre. Parmi celles-ci, parmi ces implications, il y a entre autres la montée du niveau de la mer, l'acidification du milieu, la chute de la biodiversité. Tous ces phénomènes sont induits par le changement climatique et il y a d'autres atteintes évidemment, comme les pollutions, les plastiques notamment, qui sont dues à la suractivité humaine. Face à ces enjeux d'une extrême importance pour l'avenir de l'humanité, on voit bien combien l'OCDE 17 est crucial. Les partenariats entre tous les acteurs sont clés pour réduire, sinon résoudre les problèmes auxquels on sera, où on est déjà confrontés, et cela à tous les niveaux. Prenons simplement la montée du niveau des mers. Au niveau local, il s'agit par exemple de se mobiliser pour déplacer des habitants, des habitations ou des zones d'activité en risque de submersion. On voit bien que tous les acteurs, pouvoir public, société civile, secteur privé, sont concernés et doivent, de concert, trouver des solutions. De surcroît, il s'agit de mobiliser les autorités du département et de la région et aussi de faire appel aux ressources nationales, voire à celles de l'Europe. Cela a été très bien illustré ces dernières années, sur la côte normande entre le Havre et le Touquet, qui a été particulièrement frappée par des processus de destruction, d'érosion de la côte. Et donc, cette érosion du trait de sol a impliqué, en fait, de déplacer un certain nombre d'activités et de populations. Et cette coopération entre les différents acteurs a été essentielle. Passons maintenant directement au niveau global. Toujours à cette problématique de la montée du niveau des mers. Nous le savons bien, l'atténuation du changement climatique implique des engagements de tous les pays, de leurs habitants et tout cela sous l'impulsion des gouvernements, si l'on veut éviter de se retrouver en 2100 avec des températures de plus de 3 ou 4 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, avec les conséquences dramatiques, si la fonte de l'Antarctique ou du Groenland s'accélère, cela entraînerait une montée du niveau des mers qui pourrait atteindre plusieurs mètres. Donc, là aussi, nous voyons très bien combien, finalement, les processus de partenariat proposés par l'OED17 sont importants. En considérant maintenant l'eau douce. Nous savons qu'un tiers de la population, à peu près, vit sous stress hydrique déjà. Ensuite, les guerres de l'eau ont déjà commencé. On en a des échos, par exemple, avec les disputes entre l'Ethiopie et l'Égypte, autour du barrage qui a été construit par la première aux sources d'une île. Mais d'autres conflits se profilent sur tous les continents. Songez, par exemple, sur ce qui se passe avec la fonte des glaciers de l'Himalaya et les actions que mènent certains États dans la région sur des fleuves stratégiques comme le Brahmaput ou le Mekong, qui irriguent plus d'une quinzaine de pays dans la région. Et si nous changeons d'échelle, en France même, on a vu pointe des disputes entre certaines communes à propos de l'eau, sans parler des enfrontements auxquels ont donné lieu les bassines de Sainte-Solines récemment. Donc, à nouveau, à tous les niveaux territoriaux, il faut se mobiliser dans l'esprit de l'ODD 17. Alors, au niveau local, c'est bien l'action coordonnée de tous qui permettra, par exemple, de faire face aux pénuries qui se profilent. On en a eu un exemple cet été dans le Var, à la commune de Séian, qui a dû à l'instigation du maire économiser l'eau jusqu'à la goutte près. Et bien sûr, tous les acteurs ont été impliqués. Au niveau territorial supérieur et sur l'ensemble de l'espace métropolitain, la bonne gestion des bassins versants est essentielle. C'est là où se rassemblent tous les cours d'eau, dont, dans un espace donné, il convient de prendre soin pour éviter les pertes, prévenir les inondations ou réduire les pollutions, avec les eaux élysées, les déversements chimiques ou autres. Maintenant, au niveau national. De fait, c'est l'ensemble de la politique d'aménagement du territoire qui doit être repensée. Il s'agit d'organiser la bonne gestion de l'eau disponible avec la fonte des glaciers, l'artificialisation des sols, la réutilisation des eaux élysées et bien d'autres choses très diverses. On voit bien effectivement la nécessité d'une approche holistique impliquant tous les partenaires. Quand on passe au niveau mondial, avec une vision prospective, si on regarde les cartes du GIEC prévisionnelle, on constate qu'à plus de 3 degrés, il y aura plus d'un milliard de personnes habitant en Afrique et en Inde, notamment, qui vont se retrouver dans des zones invivables à cause de températures trop élevées ou des conditions d'humidité trop fortes. S'en suivront à ce moment-là des migrations massives qui nécessairement se traduiront par des pressions énormes sur le Nord et sur l'Europe en particulier. Elles seront source de conflits dévastateurs. Anticiper une telle situation, c'est bâtir dès maintenant une coopération de grande ampleur pour favoriser le développement d'activités de toute nature dans les pays pauvres en question et qui seront développements d'activités qui seront propres à accueillir ces populations migrantes. Alors, on le voit bien, que ce soit pour ce qui est de l'eau de mer, comme pour de l'eau douce. Un fils, si on prend une vue de long terme et une perspective mondiale, le passage de l'entre-jeu à l'entre-nous repose sur une coopération Nord-Sud et Est-Ouest massive, impliquant tous les acteurs. Et dans ce contexte, l'ODD 17, sur la plus grande échelle possible, fait plus sens, plus sens que jamais. Voilà le message essentiel que je voulais faire passer. Et je vous signale que dans le dernier numéro de la revue « Responsabilité environnement des annales des mines » qui vient de sortir en octobre, sous le titre « L'eau et le changement climatique », il y a un ensemble d'analyses qui traitent le sujet sous de multiples angles et de niveau de territoire de manière très remarquable, comme c'est souvent d'ailleurs le cas avec cette revue exceptionnelle « Responsabilité environnement ». Voilà, je vais essayer peut-être de vous poster sur le chat la référence de ce document. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous remercie à nouveau. Merci.